Comme en latin, la première déclinaison regroupe en grec ancien des noms dont le thème, ou radical, se termine par la voyelle A. Cette voyelle peut être longue et s'est maintenue telle qu'elle dans certaines conditions ou s'est transformée en A, en attique. On trouve aussi quelques noms en A bref. Si on observe les désignances de génitifs, deux grands groupes apparaissent immédiatement. Les noms féminins, de très loin les plus nombreux, ont un génitif en AS ou S. Au contraire, les noms masculins ont un génitif en OU emprunté à la deuxième déclinaison. Il faut remarquer qu'il n'y a pas de neutre en première déclinaison. Nous allons donc commencer par examiner la série des modèles de noms féminins, répartis en trois groupes. Les couples de désignances au nominatif A long génitif AS, puis au nominatif en A génitif S, et enfin nominatif en A bref génitif S. Le modèle de déclinaison en A, AS peut être le nom HEHEMERA, le jour. Les noms qui se déclinent sur ce modèle ont gardé leur A long après la liquide RO, ou bien une voyelle, IOTA, seul ou en diphtongue, ou encore un epsilon. Tous les noms de ce modèle ont un couple de désignances nominatif A génitif AS. Le nom HEHEMERA se décline donc sur ce même radical, à tous les cas, sans exception. Au nominatif singulier, aucune désignance ne s'ajoute au radical. Le nominatif est HEHEMERA. Le vocatif singulier a la même forme. HEHEMERA. On peut remarquer de même qu'en latin, les nominatifs et vocatifs singuliers sont ROSA, sans désignances. À l'accusatif, le grec ajoute la nasale N, comme en deuxième déclinaison, à rapprocher du M latin, donc HEHEMERAN, comme ROSAM. La désignance du génitif HEHEMERAS est un AS que l'on retrouve en latin dans quelques formes archaïques, comme PATER FAMILIAS. Et la désignance du datif HEHEMERA est un Aï dont le iota s'est souscrit. On la retrouve en latin dans le datif ROSAï. Au nominatif pluriel, HEHEMERAï, la désignance en Aï a été empruntée au pronom, en analogie avec la désignance Oï de la deuxième déclinaison. On peut la rapprocher du ROSAï latin. Le vocatif pluriel a la même forme que le nominatif. À l'accusatif, comme en deuxième déclinaison, on ajoute la désignance ENES qui a évolué en AS, donc HEHEMERAS, comme ROSAS. Au génitif pluriel, une ancienne désignance SON s'ajoutait au radical HEHEMERASON. Mais la chute du sigma intervocalique a entraîné une contraction entre le A du radical et le O de la désignance HEHEMERA-ON HEHEMERON d'où la présence d'un oméga surmonté d'un accent circonflexe. Et enfin, au datif pluriel, la désignance HEIS est analogique du HEIS de la deuxième déclinaison. HEHEMERA-IS Au duel, les trois cas directs, nominatifs, vocatifs et accusatifs, ont une finale en A, tandis que les deux cas obliques, génitifs et datifs, ont une finale en AIN. Le deuxième modèle de déclinaison important dans les non-féminins peut être HEKEFALÈ, la tête. Il résulte de la transformation du A à long en ETA dans le dialectatique. Un très grand nombre de non-féminins s'alignent sur ce modèle. Ils se caractérisent par un couple de désignances en nominatif E et génitif ES. Pour le nom KEFALÈ, c'est ce radical en E qui sert de base à la déclinaison au singulier. Mais le pluriel se forme à partir du radical en A, KEFALÈ. Les désignances étant les mêmes que dans le modèle précédent, nous allons pouvoir avancer plus vite sans les commenter systématiquement. Nominatif singulier KEFALÈ de même que le vocatif. ACUSATIF KEFALÈ GÉNITIF KEFALÈS ET DATIF KEFALÈ avec son IOTA souscrit. Au pluriel, retour au radical en A avec exactement les mêmes finales que précédemment. Nominatif KEFALÈ de même que le vocatif. ACUSATIF KEFALÈS GÉNITIF KEFALÈ ET DATIF KEFALÈS Au duel, les désignances des trois cas directs nominatifs, vocatifs ET accusatifs sont en A et en AIN au génitif ET au datif. Le troisième modèle de déclinaison des noms féminins est MIXT avec une désignance de nominatif en A BREF mais un génitif en S. On choisit couramment le nom SALATTA qui est la forme attique du nom SALASA qui a donné son titre à une émission de télévision bien connue consacrée à la mer. Ce modèle rassemble un certain nombre de noms en A BREF mais servira surtout à la déclinaison d'adjectifs importants comme PASPASAPAN ou des participes présents féminins. Il se caractérise donc par une alternance entre une désignance en A au nominatif mais en S au génitif. Si nous voulons décliner SALATTA il suffit de se rappeler que son radical est en A sauf au génitif et au datif singulier. Ce qui nous donne au nominatif singulier SALATTA de même que vocatif. Accusatif SALATAN génitif SALATES et datif SALATÉ Au pluriel on retrouve toutes les désignances en A nominatif SALATTAI accusatif SALATAS génitif SALATTON et datif SALATTAIS Au duel les trois premiers cas sont en A SALATTA et les cas obliques en AIN Il reste à examiner le cas particulier des noms masculins de la première déclinaison qui se répartissent de la même manière en radicaux en A ou en E Le modèle en A peut être présenté à partir du nom HONEANIAS le jeune homme On en trouve quelques exemples peu nombreux Leur particularité est que leur génitif est emprunté à la deuxième déclinaison et n'a rien à voir avec le radical en A du nominatif Pour décliner NEANIA nous partons de son radical en A Plaçons dès à présent les articles cette fois masculin Il suffit pour décliner de retenir deux particularités Le nominatif associe au A du radical la désinance S qui l'emprunte à la deuxième déclinaison et que l'on trouve par exemple dans LOGOS Le génitif impose la désinance en OU de la deuxième déclinaison comme dans LOGOS Ces deux emprunts ont suffi pour les Grecs à donner une allure masculine à leur nom en A Toutes les autres désinances sont bien celles de la première déclinaison modèle Un deuxième modèle de nom masculin regroupe tous ceux dont le radical se termine par un ETA par exemple le nom POLITES le citoyen Tous les noms formés à partir de ce suffixe TES indiquant celui qui agit sont concernés par ce modèle Il présente la même caractéristique que le modèle masculin précédent un radical en E mais un génitif en OU emprunté à la deuxième déclinaison Pour décliner POLITES on doit donc de la même manière prévoir un radical en E au singulier mais en A au pluriel Plaçons au préalable les articles On constate les mêmes emprunts à la deuxième déclinaison le S du nominatif et la désinance OU du génitif Il faut ajouter une autre particularité un vocatif en A POLITA et non pas en E comme KEPHALÉ Pour le reste toutes les autres désinances sont les mêmes que KEPHALÉ Récapitulons pour les trois modèles de nom féminin de la première déclinaison le modèle HEMERA HEMERAS le jour se décline en A à tous les cas et tous les nombres Le modèle KEPHALÉ KEPHALÉS la tête se décline en E à tous les cas du singulier et en A au pluriel et au duel Le modèle SALATTA SALATES la mère alterne des désinances en A au nominatif vocatif accusatif mais en E au génitif et datif singulier puis revient au A pour toutes les autres formes de pluriel et de duel En ce qui concerne les noms masculins de la première déclinaison le modèle NEANIAS NEANIOU le jeune homme s'aligne sur le modèle HEMERA à deux exceptions près un nominatif singulier en AS et un génitif en OU emprunté à la deuxième déclinaison Quant au modèle POLITES POLITOU le citoyen il s'aligne sur le modèle KEPHALÉ à trois exceptions près un nominatif singulier en S et un génitif en OU emprunté à la deuxième déclinaison et un vocatif singulier en A et non pas en E à la deuxième déclinaison à la deuxième déclinaison et un génitif à la deuxième déclinaison à la deuxième déclinaison à la deuxième déclinaison et un génitif